C'est un tableau qui est dans les collections du musée depuis de nombreuses années, mais qui n'était pas présenté au public parce qu'en fait il était extrêmement fragile. La toile présentait, je vous expliquerai pourquoi, tout un tas de déformations, des gondolements qui du coup entraînaient la couche picturale. Ce tableau étant très intéressant par son iconographie, pour éclairer l'histoire de Thiers, nous avons eu très envie au musée de le restaurer. On savait que c'était un tableau qui intéresserait les historiens de Thiers parce qu'il présente vraiment une vue importante et intéressante de Thiers. Et donc nous avons soumis le choix de cette restauration aux élus et aussi à la commission de restauration des musées de France. En fait c'est un tableau qui avait été rentoilé au XIXe siècle. Ça veut dire que déjà à cette époque-là, on s'était inquiété de son état et qu'on avait considéré que la toile sur laquelle il était peint ne tenait plus son rôle de soutien de la couche picturale. Et donc on avait été accolé contre cette toile une autre toile qui devenait vraiment le support et qui avait été collée avec une colle animale. Il y avait énormément de lacunes, ça veut dire vraiment des endroits où il n'y avait plus de peinture, mais également énormément de repeints et de surpeints. Donc beaucoup de tests ont été pratiqués à certains endroits du tableau pour essayer de voir si en dessous il y avait encore du travail pictural ou si c'était la toile qu'on apercevait directement. Donc ce qu'on a pu constater c'est que ce personnage par exemple qui est Saint-Jeunet, il avait été repeint et donc la restauration a permis de retrouver son visage et une partie de son costume qui est apparemment du XVIIe siècle. Le ciel apparemment a été refait, donc on a pu constater grâce à l'imagerie scientifique qu'il y avait un cerne tout autour de la crête des toits qui lui était peut-être plus ancien que le reste du ciel, donc qui peut dater peut-être du XVIIe siècle, mais le reste aurait été beaucoup plus récent. On a retrouvé le visage aussi de Saint-Étienne de Grammont ici. Il a un visage beaucoup plus fin qu'est-ce qu'on peut voir par la suite, donc on pense qu'il a été vraiment profondément remanié peut-être au XIXe siècle pour coller à l'image qu'on pouvait avoir d'un saint, d'un moine du XVIIe siècle. Donc voilà, c'est un tableau dont il est extrêmement difficile aujourd'hui encore d'établir une datation précise. On pense qu'il a été peint en XVIIe siècle et ensuite largement remanié. C'est également assez difficile d'établir l'iconographie précise de ce tableau. Donc deux archéologues se sont vraiment penchés avec précision sur la question. Il s'agit de Bernard Wagon et de Valérie Rousset et ils ont réussi à identifier les portes et les tours que vous voyez ici sur ce tableau qui est nettement inspiré par l'armorial de Reuven. Donc cet armorial a vraiment servi à la réalisation de ce tableau. Donc on retrouve effectivement la tour de l'horloge, l'église Saint-Jeunet, des portes. Et vous avez ici un bâtiment conventuel, donc un couvent vraisemblablement celui des Grammont. Mais là, il y a plusieurs hypothèses encore qui sont possibles. Le reste du fond est quelque chose d'assez stéréotypé qu'on trouve souvent sur les tableaux du XVIIe siècle. On a travaillé avec une petite commission qui avait été formée par la DRAC des personnes de différents musées pour essayer de bien comprendre l'histoire de ce tableau. Le financement a bien sûr été en partie supporté par la ville de Thiers et par la DRAC d'Auvergne.